Première entrevue de l'année avec la députée de Gaspé, Mégane Péry-Mélançon, qui compte s'attarder particulièrement à la situation des aînés en 2022. Elle en discute avec Ariane Oberbon. Aujourd'hui, je rencontre Mégane Péry-Mélançon, députée de Gaspé. Bonjour. Bonjour, Ariane. Bonne année. Merci. Bonne année à tous et à toutes. On se souhaite de la santé, évidemment, avec le contexte qu'on connaît. Mais j'espère que tout le monde va pouvoir profiter tout de même de cette belle année-là avec des projets plein la tête. En tout cas, nous, on est bien partis encore une fois cette année. Merci beaucoup. Je vais commencer en revenant sur l'année 2021, la fin de l'année 2021. On sait que vous avez été très impliquée auprès des guignolets du secteur durant le temps des Fêtes. Racontez-moi un peu ce que vous avez fait. Oui, donc on sait que plusieurs de nos organismes qui font de l'aide alimentaire ont été très, très occupés dans les semaines avant le temps des Fêtes. Mais disons-le, ils sont plus occupés qu'à l'habitude partout, à l'année, vraiment toute l'année. Les besoins ont vraiment augmenté avec le taux d'inflation aussi qui monte en flèche. Tous les prix des dépenses courantes des ménages ont vraiment augmenté. Donc, ça fait en sorte que même des gens qui sont au travail, donc qui ont des emplois, ont recours aux banques alimentaires. Alors, les guignolets, je souhaitais contribuer finalement à ce gros travail-là qu'elles font, les banques alimentaires. Et j'ai offert donc 15 500 $ à six organismes partout sur le territoire du comté de Gaspé pour venir en aide à tous ceux qui sont dans le besoin, les familles les plus vulnérables en ces temps de pandémie et période des Fêtes aussi qu'on souhaite toujours chaleureuses, malgré les difficultés qu'on peut vivre. Donc, j'espère que ça aura pu aider un petit peu les gens à passer de belles fêtes. Donc, ce montant-là que vous avez offert, est-ce que ça provient de votre discrétionnaire aussi? C'est un montant qui était dans un programme? C'est vraiment l'enveloppe de soutien à l'action bénévole. Donc, j'ai décidé de prendre quand même une grosse bouchée de cette enveloppe-là parce que je crois que c'est nécessaire d'aider le plus de familles possible à passer au travers, disons, l'économie qui est plus fragile en ce moment et les revenus de beaucoup de gens aussi. avec la pandémie qui ont été soit affectés ou il y a des gens qui ont perdu leur travail, des entreprises aussi qui ont dû suspendre des postes temporairement. Donc, tout ça, ça nécessitait un soutien particulier, mais qui vient de l'enveloppe générale de mon travail de député. Puis, les gens qui ont recours à l'aide alimentaire sont de plus en plus nombreux aussi. On ne parle pas seulement de gens sans emploi. Malheureusement pas, exactement. Donc, on a vu les loyers qui montent en flèche. Le prix de l'essence, le prix des aliments, il y a des cartels encore qui ont le monopole et qui se permettent de monter les prix de façon, disons, déraisonnable. Alors ça, pour moi, il va falloir s'y pencher plus sérieusement comme gouvernement. Et vous allez certainement m'entendre parler d'économie durant la session parlementaire d'hiver. Et ça, ça fait partie de mes préoccupations, c'est-à-dire le revenu et la capacité d'achat des familles qui est beaucoup affectée. Donc, il faut s'assurer qu'on traverse la pandémie, mais aussi qu'on s'en sorte et qu'on puisse bien vivre aussi les prochaines années. Alors, c'est important d'en faire le maximum présentement. Parfait. Donc, on va suivre ce dossier-là avec attention au cours des prochains mois, évidemment. Maintenant, on va parler aussi de rentrée scolaire. On sait que dans les établissements d'enseignement supérieur, la rentrée en présence, en fait, va se faire de manière progressive. Qu'est-ce qui est dans les cartons à partir de maintenant? Là, je tiens à préciser qu'on est le 13 janvier au moment de cette entrevue. Donc, qu'est-ce que vous voyez pour les prochaines semaines? On aura besoin de clarté dans les prochains jours, les prochaines semaines. La ministre qui est responsable de l'enseignement supérieur, c'est Danielle McCann. Et malheureusement, en date d'aujourd'hui, 13 janvier, on n'a pas encore eu aucune consigne sur les directives sanitaires dans les établissements scolaires, les cégeps et les universités. La rentrée est prévue pour le 17 janvier, soit en présence ou en virtuel. Les établissements avaient une période tantôt pour s'ajuster. Donc, certaines auront repris les cours en classe, d'autres pas encore. Mais on ne sait toujours pas s'il y aura l'accès à des tests rapides. Est-ce qu'il y aura des cliniques de vaccination à même les campus? Qu'est-ce qui arrive si un étudiant doit s'isoler et qu'il y a un examen? Comment on va? Tout le protocole, en fait, pour démontrer les preuves de tout ce qui peut aider à ce que la session se déroule le plus normalement possible. Parce que les étudiants ont été très affectés dans la pandémie et ça a eu un impact sur la réussite scolaire, sur le décrochage, sur le stress. Il y a beaucoup de détresse psychologique au sein de la population étudiante. Et donc, moi, je suis préoccupée de voir qu'à ce jour, on n'a pas encore d'indication comment ça va se dérouler, alors que c'est un enjeu vraiment majeur pour nos jeunes ici en Gaspésie et partout au Québec. Donc, j'espère qu'au moment de la diffusion de cette entrevue, on aura eu quelques détails supplémentaires. Mais vraiment, là, on a besoin de sortir de la ministre au plus vite. Parfait. Donc, ça va être aussi un dossier à suivre. Maintenant, on sait que la rentrée parlementaire a lieu plus tard. Ça se déroule au début février. Donc, pour l'instant, vous êtes toujours dans le comté. Mais si on regarde un petit peu vers l'avenir, avez-vous une idée d'un ou deux projets qui vont être sur la table en 2022? Oui, on est en train de bijoter ça. Là, c'est sûr qu'il y a des dossiers qui reviennent à chaque session parce qu'on ne peut malheureusement pas les traiter, qu'ils soient derrière nous, puis qu'on pense à autre chose. Je pense, entre autres, au transport où c'est des questions qui reviennent à chaque année. Je pense à l'habitation. On a déjà travaillé le dossier beaucoup à la session d'automne avec le tournage de la vidéo. Et comme je le disais, c'est une première étape de sensibiliser le gouvernement à notre réalité ici en Gaspésie. Mais maintenant, il faut que le travail se poursuive, qu'on aille chercher les solutions adaptées à nos réalités. Donc, ça, c'est sûr que ça va encore prendre beaucoup d'espace dans mon travail. Et bien là, comme vous savez, j'ai l'habitude de toujours mettre un peu plus d'emphase sur un dossier par session. Donc là, je suis en train de regarder qu'est-ce qui sera fait. Mais je pense que là, il faut être en mesure de cibler les enjeux prioritaires pour nos aînés qui ont eu toutes sortes d'enjeux durant la pandémie, qui ont été isolés, certains coupés du reste de leur famille. Il y en a beaucoup en situation financière très, très claire. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on s'attarde vraiment au sujet des aînés. Et bien, ça va mettre la table pour les élections parce que la santé, les aînés, c'est des priorités qui sont constantes pour la société québécoise. Donc, je vais essayer de mettre en lumière un peu nos réalités ici en Gaspésie. Puis, je ne peux pas en dire plus, mais on va travailler ça, mon équipe et moi, avant le début de la rentrée, justement prévue en février. Et il y aura d'autres, c'est sûr qu'il y aura d'autres enjeux aussi, l'économie, le transport, le service de garde, l'habitation. Et on va travailler encore très fort au service des citoyens. Très bien. Donc, on sait aussi qu'en Gaspésie, il y a une bonne proportion d'aînés au sein de la population aussi. Donc, j'imagine que c'est un enjeu pour lequel vous allez avoir de bonnes sources d'informations. Absolument. Justement, j'avais des contacts avec la table régionale de concertation pour les aînés dans le but de mon tournage vidéo sur le logement parce que ça concerne beaucoup les aînés aussi, cette question-là. Il y a aussi toute la question des soins à domicile. Il faut un vrai virage qu'enfin, on puisse avoir tout le soutien nécessaire directement à domicile pour les aînés parce que c'est souvent ce qu'ils souhaitent, être là le plus longtemps possible. Et en perte d'autonomie, il y aurait certainement possibilité de faire appel à nos jeunes, les étudiants pour prêter main-forte parfois pour rentrer le bois dans la maison. Donc, toute cette petite corvée-là que les aînés ne peuvent pas faire seuls, il faut qu'on soit capable en tant que société de s'entraider. Donc, on va travailler ça, mais je pense qu'il va falloir être très solidaires de nos populations un petit peu plus vulnérables. On l'est déjà, les Gaspésiens, des gens très solidaires. On en fait déjà beaucoup pour nos voisins et tout ça. Mais je pense que si on coordonnait, qu'il y avait des initiatives qui venaient du gouvernement aussi pour coordonner tout ça, on en serait très gagnant, surtout dans une région comme la nôtre qui est très vieillissante. Donc, je comprends qu'il va y avoir des maillages à faire au sein de la population aussi. Oui, oui, tout à fait. Donc, ce sera à suivre, mais c'est un dossier qui m'intéresse énormément. Puis, je pense qu'il faut vraiment y donner toute l'attention requise parce que c'est les bâtisseurs de la Gaspésie. Puis, il faut qu'ils puissent vivre dignement pour la fin de leur beau jour. Parfait. Donc, Mégane, Périm et Lançon, merci beaucoup pour ce premier tour d'horizon de l'année. Et puis, on se reparle très bientôt quand vos dossiers vont commencer à prendre leur envol. Super, merci. À bientôt. Merci.